Bonjour à vous, merci de votre fidélité avec Patrick Mauduit qui m'accompagne. Nous sommes ravis de vous retrouver sur NOA, la nouvelle chaîne de la Nouvelle Aquitaine. Nous sommes aujourd'hui à Courson, petite commune de 1700 habitants. Et pour mieux l'apprécier, nous avons pris un peu de hauteur. Nous sommes sur l'un des points culminants de la commune, tout en haut du clocher de l'église. Un clocher, je vous le concède, qui ressemble plus à une tour de Châteaufort et qui a l'avantage de nous offrir ce panorama absolument remarquable. Le moulin va avoir une centaine d'années bientôt. Il a été monté en 1927. Et la coopérative a repris le moulin en 1935. Donc vous êtes dans un musée. L'idée et la volonté du conseil d'administration a toujours été de défendre le moulin parce que c'est l'âme de l'entreprise. Donc en fait, c'est une même structure de coopérative. Et une coopérative, elle appartient aux adhérents. Donc on a une soixantaine d'adhérents sur la coopérative. Qui sont des agriculteurs en fait ? Qui sont des agriculteurs pleinement. Voilà, tout à fait. Vous avez amené le blé. Ça, c'est votre produit de départ et la farine. Ça, c'est le produit d'arrivée. Vous faites combien de types de farine ? En fait, nous avons une trentaine de sortes de farine. Et on peut même faire une farine à la carte pour un boulanger. En fait, on répond vraiment à toutes les particularités et tous les besoins de nos clients qui sont les boulangers en fait. On a une farine qui est faite très lentement. On écrase une tonne de blé à l'heure, ce qui n'est pas beaucoup en fait. Et derrière, on travaille avec des mélanges. Et on rajoute différents ingrédients pour donner différents goûts. Et vous le retrouvez derrière chez vos boulangers. Vous retrouvez une dizaine de baguettes différentes. Comment on fait vivre aujourd'hui encore ces langues régionales ? En organisant des causeries régulièrement. Nous faisons ça avec soit le dimanche après-midi, soit en soirée, souvent l'hiver, avec un bon plachot typique du terroir, avec des danses traditionnelles également. Chacun vient, raconte une petite histoire, une chanson. Une anecdote dans la langue de son terroir. Puisqu'on a tous entendu ça. Le souvenir réjoui d'une grand-mère, d'une tante qui parlait comme ça. Voilà, un bon moment. Ou tout simplement qu'on ait envie de découvrir cette langue. Parce que les langues, ce sont des richesses à partager. Alors avant de vous repasser la parole en chanson, je vous dis au revoir. Prochain rendez-vous des chemins mentavous, c'est demain à 10h. Alors, on se quitte en chanson. Les oués senteurs tout hôtel, le gantar est à la porte. Le m'avion recommandé de m'a fermé ma porte. Le m'avion recommandé de m'a fermé ma porte. Il est couéré, il est barré, avec trois bains d'orge. Les oués senteurs tout hôtel, le gantar est à la porte. Mon amour est arrivé, qu'a frappé à ma porte. m'a fermé